Tout seul, j'y arriverai pas. Mais avec toi, ça joue à moi. T'as pris trop de retard, hein, c'est moi. Bonjour à tous et toutes. Il sera question dans ce vlog du troisième long-métrage sur la médecine réalisé par Thomas Lilti, qui a décidément décidé d'en faire son sujet de prédilection. Il avait fait Hippocrate, qui était son premier film, avec Vincent Lacoste, déjà, et dans le rôle principal, et Médecin de campagne, qui était vachement bien aussi, avec François Cluzet. Et il revient donc cette fois-ci, avec Première Année, avec William Legbill et Vincent Lacoste. Ce sont tous les deux deux étudiants, donc des pré-médecins cette fois-ci, c'est pas encore la médecin qui suit dans son film, c'est ceux qui vont devenir médecins. Le film se concentre sur deux personnages, le personnage de Benjamin, lui, c'est le petit jeune qui vient d'avoir son baccalauréat et qui débarque dans sa première, première année, et qui va donc devoir un peu découvrir le milieu, et il va le découvrir en particuli... non, en partie, ou en particulier, avec l'aide d'Antoine, donc le personnage de Vincent Lacoste, qui, lui, est un triplant, donc c'est sa troisième année, il connaît donc tous les codes, il peut les transmettre tranquillement à Benjamin. La petite ironie, c'est qu'ils vont se rendre compte que Benjamin est une bête à concours, là où Antoine a des soucis depuis le début, non pas parce qu'il est particulièrement mauvais, mais parce qu'en fait, si vous savez pas, à la fin des études de médecine, de la première année de médecine, il y a un numerus clausus, et on accepte dans les années supérieures qu'un certain nombre précis d'élèves. Il y a genre 200 places de médecins à prendre dans une année, et donc si t'as pas le bon résultat, tu peux te faire avoir, parce qu'en fait, les gens sont appelés en fonction de leur score, et ensuite, chacun choisit selon ce qu'il a envie de faire, selon sa préférence, la spécialisation qu'il veut prendre. Et Antoine, ça fait deux années de suite qu'à chaque fois, il tombe juste en dessous du numerus clausus, et donc il est à deux places près de ne pas pouvoir être en médecine, et donc il décide de se désister pour refaire une troisième année, ce qui est sa dernière chance, mais il a toujours du mal à passer ce putain de concours, parce que le concours n'est pas uniquement basé sur la médecine, il y a beaucoup de trucs, et c'est un peu l'idée du film, c'est non seulement de montrer à quel point les étudiants de médecine ont une première année incroyablement compliquée, on parle généralement toujours de première, première année de médecine, parce que c'est tellement habituel que les gens redoublent, ou triplent, qu'on a l'habitude maintenant de dire que t'es en première, première année, on spécifie toujours qu'on est en première, première année. Donc il y a d'un côté la question de la difficulté des études, mais aussi d'énoncer à quel point ces études sont parfois un peu absurdes, c'est-à-dire que le concours par exemple, qui est présenté, et dont il parle pendant la plupart du film, c'est un concours qui est extrêmement ingrat, parce qu'il est en bonne partie pas basé sur la médecine, mais sur le reste. Il y a des personnages, par exemple, les frangins de Benjamin, qui lui répètent tout le temps l'idée du... Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître la formule de la diffraction des ondes dans une flaque d'eau ? Enfin, oui, de l'expansion des ondes dans une flaque d'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, c'est ça, c'est le truc, c'est qu'ils, pour passer le concours, à un moment dans le concours, ils doivent donner la formule mathématique qui calcule comment est-ce que les ondulations se répandent dans une étendue d'eau. Et tu dis, à quoi ça te sert quand tu vas devenir médecin ? Et ça ne te servira à rien, c'est juste qu'ils ont besoin d'écrémer, parce qu'ils ont un numerus clausus particulier, etc. Et le film va mettre en avant le fait que ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que les bêtes à concours ne sont pas forcément les meilleurs médecins, et du coup, ça va être l'idée qui va être creusée depuis le début. Ce n'est pas juste de revenir sur le fait que ce soit une année extrêmement difficile à passer, c'est aussi revenir sur le fait que non seulement c'est difficile à passer, mais souvent, ceux qui les passent ne sont pas ceux qui devraient le passer, et prennent parfois les places que d'autres devraient avoir. Donc c'est vachement intéressant, c'est vraiment incroyable, ce mec, Thomas Lilti, parce qu'il s'intéresse toujours à des sujets que je connais ou qui me parlent, les médecins de campagne, par exemple, Hippocrate et toute la médecine, une bonne partie de ma famille est en médecine, pour ceux qui ne le savent toujours pas, au bout de trois vlogs sur les films de Thomas Lilti, vous ne le savez toujours pas, je vous le dis, la moitié de ma famille est en médecine. Donc c'est un mec dont j'aime beaucoup le cinéma parce qu'il me parle énormément, en plus d'être extrêmement pertinent, enfin je veux dire, à chaque fois, ce qu'il disait dans Hippocrate était extrêmement pertinent, ce qu'il dit dans Médecins de campagne est extrêmement pertinent, ce qu'il dit là, dans Premières Années, est extrêmement pertinent aussi, les études de médecine en France, c'est un problème à l'heure actuelle. Sachant qu'on a aussi toujours ce problème de médecins de campagne, par exemple, avec les élèves qui ne veulent pas vraiment aller à la campagne, enfin les élèves, les nouveaux médecins qui ne veulent pas vraiment aller à la campagne, donc vraiment, c'est un mec qui est très pertinent à chaque fois qu'il fait un film et qui marque toujours, enfin qui pointe toujours d'un doigt assez juste les choses qui vont et qui ne vont pas, tout en traitant très correctement les histoires et les enjeux de ces histoires. Donc c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup et Premières Années n'a pas dénoté dans tout ça. Pour revenir un petit peu dans le détail sur ce qui fait le film, alors il y a un truc que je voulais dire dès le début, par exemple, parce que toute la notion d'entraînement et de révision, il y a vraiment un aspect presque physique à cet entraînement, c'est... Vous avez... Il y a une scène qui est dans la bande-annonce où vous avez les personnages qui sont bons, tu sais quoi, j'en ai marre là de faire des révisions et l'autre fait ouais, ouais, t'as raison, j'en ai marre aussi. On fait une pause math ? Ouais, t'as raison, pause math. Donc pour eux, faire une pause, c'est faire des révisions sur d'autres trucs qu'ils aiment plus réviser. Il y a un côté vraiment extrêmement éreintant et physique dans le fait d'étudier à ce point-là. Et du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que pendant tout le film, Thomas Lilti a réparti des trainings-montages. Donc les trainings-montages qui ont été inventés par Rocky à la base et qui permettent donc de montrer la progression du personnage avec une séquence qui ne dure pas très longtemps alors qu'en principe, on va faire plusieurs scènes pour montrer le personnage qui avance, qui a du mal, qui recule, etc. Là, tu peux résumer tout dans une séquence de quelques secondes. Et il a tellement été à fond dans ce côté Rocky que je cherchais sur quel escalier il les avait fait, je crois que c'était sur le autre cas d'héros, mais non. Il a fait une scène où les deux personnages sont du coup en train de faire un peu de jogging et un peu de machin pour avoir aussi un entraînement physique parce qu'il faut aussi s'entraîner physiquement, il ne faut pas juste rester enfermé dans son truc quand tu es en train de réviser un peu de la médecine. Et donc, ils sont en train de faire leur footing et ils finissent par monter les marches du Sacré-Cœur. Ils arrivent au-dessus des marches du Sacré-Cœur et là, ils se retournent et ils sont comme ça, exactement comme Rocky quand il finit de faire son entraînement et son training montage en haut des marches du monument du musée je ne sais pas trop quoi qui est en Pennsylvanie à Philadelphie. Donc, j'aimais beaucoup l'allusion et la citation en fait à Rocky en plein milieu d'un film sur la médecine qui semble à la base plus cérébrale mais qui te montre qu'en fait, non, il y a un truc physique et que c'est un entraînement aussi que c'est quelque chose d'assez exigeant. Donc, j'aimais beaucoup ce petit point-là, j'aimais beaucoup cette petite allusion à Rocky dans l'entraînement des élèves. Il va montrer du coup cet aspect un peu froid et industriel du concours de médecine avec les plans sur le concours national qui se fait à la fin de l'année qui se passe donc à Villepinte et sur lequel en principe on n'a pas le droit de filmer parce que c'est un principe extrêmement secret et on ne doit pas gérer donc il a réussi à obtenir quelques totalisations pour aller y tourner et ça fait des plans qui sont effectivement assez angoissants en fait. Tu vois cet entrepôt, c'est un entrepôt, c'est un grand cube avec des murs en métal et un sol en béton et dans cet énorme entrepôt de je ne sais pas combien de mètres carrés il y a dix mille tables et chaises qui sont alignées mille peut-être ça ne me paraît pas beaucoup mille en fait qui sont alignées et parfaitement rangées etc. Et les plans qu'il fait sur la foule surtout la foule et il est content parce qu'il a réussi j'ai regardé un peu le dossier de presse et il est content d'avoir réussi à tourner ces plans-là mais c'est vrai que ces plans rendent bien la foule qui rentre dans le truc pour ensuite prendre ses chaises et qui a un côté un peu le bétail qui va se faire qui rentre dans l'abattoir un peu même s'il ne va pas aller jusque-là non plus la scène est quand même traitée de façon plus légère que ça et on sent que avant tout c'est aussi leur concours de fin d'année et que c'est un moment important de leur vie mais il va vraiment marquer ce côté assez froid et aliénant des concours il va beaucoup montrer aussi le processus du concours vraiment tout ce qui se passe le ramassage le comptage comment est-ce qu'on met dans les boîtes pour ensuite renvoyer des trucs à se faire évaluer etc il va beaucoup filmer ça avec beaucoup d'inserts ce qui va du coup donner un côté très concret et très formel mais du coup également un côté très froid un côté très industriel et pas vraiment un côté très vivant pas si froid que ça non plus les gens sont souriants quand ils font leur caisse etc encore une fois mais il veut montrer le côté industrialisé du processus de sélection des médecins un autre truc très intéressant qu'il va montrer ça va être plus du coup sur le rapport entre les élèves il fait des petites des interviews alors je sais même pas si c'est des interviews qui sont passées à la télé ou si c'est lui qui les a faites parce que je sais qu'il est allé voir des élèves pour se renseigner parce que lui il a fait médecine il y a longtemps et il y a une phrase qui est très vraie il y a une nana qui est là et qui fait alors voilà je vais passer mon concours et je sais que si ma pote était reçue et moi non j'aurais du mal à être heureuse pour elle parce que j'ai tellement bossé et je voulais cette place et etc donc du coup c'est quelque chose qui montre encore une fois à quel point c'est très fort c'est pas juste montrer et regarder comment il bosse c'est aussi montrer et regarder à quel point c'est dur dans tous les domaines y compris dans les amitiés parce que justement l'amitié de Benjamin et Antoine en pâtit beaucoup de ces rapports de conflits et ce problème de place et de ce problème justement de la réussite un peu insolente de Benjamin qui réussit sans faire grand chose alors que Vincent a beaucoup plus de mal donc voilà c'est vachement intéressant ce que ça va révéler sur Benjamin aussi justement est vachement intéressant par rapport à leurs histoires un petit truc justement qui marque ce côté amitié et en même temps qui l'ancre dans un truc assez réaliste c'est un truc un peu élaboré ce que je suis en train de dire il y a une relation assez forte qui va se développer entre les deux personnages entre Antoine et Benjamin et du coup pour bien nous assurer que c'est pas une question d'histoire d'amour je pense parce qu'il y a vraiment un rapport très fort qui se crée entre les deux personnages et je crois que du coup spécifiquement pour ça il a rajouté un truc mais qui du coup est extrêmement réaliste par rapport à la vie d'étudiant en médecine ou à Paris par exemple c'est la voisine de palier de Benjamin une voisine chinoise déjà parce que c'est extrêmement courant je passe d'ailleurs le coucou à mon ancienne voisine chinoise Yann qui est partie il y a peu de temps Nin Hao Yan et à mon nouveau voisin chinois qui est arrivé juste après elle c'est quelque chose d'assez courant quand on habite à Paris ça sert pas à grand chose dans l'histoire ça mène pas à grand chose du coup je suis presque certain que ce personnage est là en fait juste pour valider qu'Antoine et Benjamin ne sont pas amoureux et homosexuels ou bisexuels que c'est vraiment que c'est vraiment une question de morale d'éthique de façon de penser les choses de façon de penser de vision de la vie et du monde qui les réunit et qui les fait faire ce qu'ils font l'un pour l'autre et que c'est pas du tout une attirance au-delà de ça il va également parler du comportement d'amphithéâtre du fait surtout que les amphithéâtres soient quasi tout le temps pleins à craquer et qu'il faille rentrer le plus vite possible dans les bisous dans les bisous dans les amphis rentrer dans les bisous oh putain si jamais il y a des carabins qui voient ça donc il faut rentrer dans les bisous le plus vite possible il faut rentrer dans les amphis le plus vite possible pour avoir les meilleures places parce qu'il n'y a pas assez de place il n'y a aussi pas assez de profs apparemment donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très réalistes mais qui en même temps sont profondément liées au message qu'il veut faire passer avec le film le truc que j'ai adoré au niveau du réalisme c'est le traitement justement des redoublants alors d'ailleurs c'est un truc qui fait bien moi j'avais d'autres termes pour les redoublants c'est à dire qu'en principe t'as les bisous qui sont les premières années ensuite t'as les carrés et c'est peut-être spécifique à la fac de Rennes de Métine de Rennes mais en principe il me semble dans la fac de Rennes les 3ème années s'appelaient les cubes parce que l'idée c'est que tu gagnes une dimension en plus à chaque fois donc t'as les bisous qui sont rien t'as les carrés donc 2 dimensions hauteur, largeur et t'as les cubes 3 dimensions pour 3 années redoublées hauteur, largeur et profondeur donc du coup c'est marrant mais je crois pas avoir retrouvé ce terme là dans le truc en dehors de ça il a très bien reproduit le comportement des redoublants et probablement des carabins en général les carabins il y a des groupes d'étudiants qui sont spécialisés dans le fait de devoir trouver des conneries et des trucs débiles à raconter aux autres ce qui à mon avis est une résultante des études de médecine t'as tellement pas le temps de penser des conneries que tu sélectionnes un groupe d'étudiants pour être ceux qui vont penser des conneries pour tout le monde pour pouvoir rentrer dedans et t'entends un peu lâcher les nerfs et ne pas rester entièrement dans ton boulot donc du coup dans tes révisions le fait qu'ils hurlent tout le temps qu'ils partent en chanson dès qu'ils peuvent très grévoise si possible enfin c'est il y a vraiment je trouve qu'ils rendent vraiment très très bien les ambiances de médecine que ce soit dans les hôpitaux ou justement maintenant dans les facs avec les étudiants le truc c'est que tout ça du coup est assez réaliste et terre à terre finalement l'histoire est vachement bonne je trouve que la relation entre les deux personnages marche extrêmement bien qui sont tous les deux très touchants très attachants très bien développés mais c'est vrai qu'il y a du coup quelque chose d'assez réaliste il y a un plan qui m'a particulièrement remarqué dans le film qui est le plan le plus artistique et visuel du film il est hélas dans la bande annonce je trouve que c'est du gâchis de l'avoir mis dedans mais il est toujours bon quand on le voit c'est ce plan figuratif où on a cette caméra qui est au dessus des deux personnages qui sont au milieu d'une pile de bouquins et c'est un peu le symbole de tous les bouquins qui sont rentrés dans leur tête je pense qu'ils en ont rajouté évidemment pour rajouter à l'effet au visuel du plan mais c'est quelque chose qui marche extrêmement bien c'est un plan qui je trouve est très pertinent et il arrive au bon moment dans le film et ça a du coup un très bon impact et ça marche extrêmement bien donc dernier point avant d'en terminer le côté réaliste au niveau de la mise en scène est également transcrit par les lumières et par la caméra c'est quelque chose dont je viens de parler avec mon autre vlog sur sauvage mais c'est exactement le même technique pour avoir un côté réaliste lumière naturelle et caméra épaule quasi tout le temps à quelques équptions près pour quelques plans précis je crois pas qu'elle soit réhaussée je pense que c'est la lumière naturelle peut-être en amphi ça pourrait être réhaussée en amphi parce que c'est pas la meilleure lumière qui soit la lumière d'amphi mais je crois que c'est de la lumière naturelle pendant presque tout le temps et du coup ça augmente encore une fois ce côté réaliste concret et pertinent donc ça parle du vrai monde et des vraies choses voilà encore une fois un très bon film de la part de Thomas Lilti pour l'instant il a encore à faire un film que je trouve pas bon et enfin voilà je sais pas quel va être son prochain sujet probablement encore la médecine peut-être qu'il va passer au patient peut-être sur le prochain film je sais pas mais en tout cas voilà c'est un mec que je suis toujours je le suis depuis son premier film et je vais continuer le suivre parce qu'à chaque fois qu'il sort un truc ça m'intéresse et je trouve que c'est très pertinent et très bien fait donc voilà je vous encourage à voir première année prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao